L'édition 2023 du Forum africain sur les systèmes alimentaires AGRF 2023 tenue du 5 au 8 septembre à Dar es Talam en Tanzanie a enregistré la participation de jeunes entrepreneurs du continent. Parmi ces jeunes figure Fili Keïta, promotrice des agro-humains, qui a pris part au sommet, particulièrement au deal room dédié au Mali. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une fois d'exposition à Bamako. Le deal room c'est l'opportunité pour moi de pouvoir présenter ce qu'est fait agro-humain concrètement et de pouvoir honorer les pays et montrer aux gens le made in Mali, le savoir-faire malien et de pouvoir rehausser les drapeaux maliens. Et là c'est l'opportunité pour nous de pouvoir avoir un contact direct avec nos clients, d'échanger avec eux, d'écouter les critiques et les sujections afin d'améliorer nos produits et aussi de faire la découverte de nos produits par d'autres nouveaux clients. Fili Keïta fait la promotion des produits qui valorisent le made in Mali. A cette fois réservée aux jeunes entrepreneurs maliens, elle reçoit la visite et le soutien de ses camarades. Il y a bientôt 7 ans, je collabore avec Fili, donc c'est vraiment une battante et elle est à encourager. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, Fili elle est une femme battante qui ne s'y laisse pas faire. L'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on doit se donner à la fois. Et je crois que c'est une femme qui mérite vraiment d'être accompagnée aussi. Dans le jour à venir, elle pourra vraiment être une fierté pour le Mali. Dans l'espoir que ces contacts noués à Dar et Salam porteront fruit, Fili invite les jeunes à plus de persévérance. J'ai été invitée à être exposante lors de cette fois et c'est une très belle initiative de FASSEJ. Et là je suis très contente d'être parmi les entreprises qui ont été sélectionnées. Donc ici nous avons nos produits comme l'huile de sésame, le fonio, le riz étuvé, les croquettes de sésame, le trotto de sésame, la graine décortiquée, la graine grillée. C'est pas du tout facile, c'est un parcours de combattants, il faut toujours se battre. C'est pas du tout facile, c'est vraiment dur, mais ça vaut le goût. Car personne ne viendra faire le Mali à notre place. Et c'est à nous de pouvoir donner, de faire notre part dans la construction de l'édifice national. Le bureau d'Agra au Mali qui avait initié des rencontres d'échange avec des entreprises et organisations du pays entend pour la stratégie 3.0 d'Agra garder les contacts avec ses partenaires pour la réussite de son plan d'action. par un voyant le Mali.